Joyeux anniversaire Marlène Mouraud. La célèbre star des années 90 a fêté ce mercredi 19 avril ses 54 ans. Désormais installée en Espagne où elle vit en compagnie de celui avec qui elle partage sa vie ravi Nuno et de son fils, Gabriel, l'ex-sociétaire des grosses têtes de Philippe Bouvard vit loin des caméras et des médias, mais ce n'est pas le cas de son fils. Le jeune homme âgé de 22 ans, tente sa chance depuis plusieurs années au cinéma et à la télévision en Espagne et ses efforts payent. Après avoir été l'une des stars de la version espagnole de la série Scam, il sera bientôt à l'affiche d'un film hispanique disponible sur Prime Video, intitulé Culpa Mia, adapté d'un livre de genre New Romance Phénomène dans le pays. Il y interprète le rôle de Nick, fils d'un homme riche en couple avec une femme, dont la fille Noa d'un précédent mariage va venir s'installer dans leur manoir. Les deux jeunes adolescents vont alors vivre une histoire d'amour aussi sulfureuse que cachée aux yeux de tous. En 2021, lors d'une interview auprès de nos journalistes, Marlène Mouraud nous avait déjà parlé des ambitions de son fils. Interrogée sur la relation qu'elle entretient avec lui, elle nous avait alors répondu en riant, nous sommes proches, quand il ne travaille pas, avant de poursuivre, depuis qu'il est acteur, il n'arrête pas. Je suis fier de lui car je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon comédien, si naturel. Je suis sûr qu'il pourrait cartonner au cinéma. Marlène Mouraud aura sa réponse à cette affirmation très vite, le premier film mettant en vedette son fils étant prévu pour le 8 juin prochain. Marlène Mouraud, après 50 ans, elle n'a toujours pas peur du sexy. De son côté, Marlène Mouraud, en Espagne comme en France, reste fidèle à elle-même et n'hésite pas à publier sur les réseaux sociaux des photos sexy où elle apparaît souvent dénudée, même après avoir dépassé les 50 ans. Interrogée à ce sujet lors de notre interview en 2021, celle qui a tenté de se présenter à l'élection présidentielle française en 1995 nous avait alors répondu, j'ai toujours été bien dans mon corps, et tant qu'il tient la route, je poserai dénudée. Puis, mon fiancé est photographe de nu érotique, donc on fait des shootings érotiques, ou comiques. J'ai toujours été un peu clown, en réalité. Je ne vais pas devenir bonne sœur car j'ai 52 ans et que je suis maman. Voilà qui avait le mérite d'être clair. Crédit photo, Gene 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501